Musique Pour cerner un sujet de recherche, il faut d'abord se familiariser avec le thème de recherche. La première étape est d'activer ses connaissances initiales sur le thème, en se demandant ce qu'on connaît déjà sur celui-ci et en s'aidant des questions du Trois-Cupoques. Qui? Quoi? Quand? Pourquoi? Où? Comment? Hum, je voudrais faire une recherche sur les baleines. Pour commencer, si je me demandais ce que je connais déjà sur les baleines. Je sais qu'elles sont attrapées par des pêcheurs, qu'elles mangent des poissons, qu'elles sont en train de disparaître et qu'elles vivent dans les océans. À quoi pourrais-je penser d'autre? Pour m'aider à trouver d'autres idées et à les organiser, je peux me poser les mêmes questions que les journalistes utilisent pour mener une enquête afin de n'oublier aucun aspect à considérer. Ces questions se retiennent facilement. Je n'ai qu'à me souvenir du Trois-Cupoques. Si je reprends mon idée de recherche sur les baleines, ça veut dire que je pourrais me demander Qui? Qui sont les personnes concernées par les baleines? Quoi? De quoi est-il question au sujet des baleines? Quand? De quelle époque vais-je parler dans ma recherche sur les baleines? Pourquoi? Pourquoi s'intéresser à elles? Quels sont les enjeux? Où? Où cela se passe-t-il? Comment? De quel point de vue je vais me placer pour traiter des baleines? Reprenons mes idées de départ. Est-ce que j'ai répondu aux Trois-Cupoques? Pour le qui? Je sais que les baleines sont attrapées par des pêcheurs. S'intéresser aux pêcheurs répond donc à cette question. Quoi? Je sais qu'elles mangent des poissons. Autrement dit, on parle de leur alimentation. Quand? Hein? Tiens, j'ai pas d'idée pour le moment. Pourquoi? Je sais que les baleines sont en train de disparaître. Leur disparition est donc un enjeu important. Qui répond à cette question? Où? Je sais aussi que les baleines vivent dans les océans. J'ai pas non plus d'idée qu'ils me permettent de répondre au comment. Voyons voir. Est-ce que je connais autre chose sur les baleines qui me permettrait de répondre aux deux questions qui me restent? Ah oui! Je sais qu'il y avait beaucoup de pêche à la baleine au 19e siècle. Pour le comment... Sous quel angle puis-je aborder le thème de la baleine? Ça pourrait être sous l'angle de son importance dans l'économie. Toutes les idées que j'ai trouvées et notées en faisant mon remue-méninge représentent différents aspects du thème de recherche, les baleines. Mais j'ai sûrement pas fait le tour de la question. Avant de me lancer dans ma recherche, ça serait une bonne idée de voir s'il y a d'autres aspects de la baleine sur lesquels j'aimerais me documenter pour faire mon travail. La meilleure chose à faire, c'est de consulter une encyclopédie ou un dictionnaire encyclopédique qui vont me donner une vue d'ensemble du thème des baleines. Qu'est-ce que je retiens? Avant de me lancer dans une recherche, je fais d'abord un remue-méninge en me posant les questions du 3QPOC pour faire l'inventaire de ce que je connais déjà sur le thème. Mais comme je ne connais pas tout, je vais consulter une encyclopédie ou un dictionnaire encyclopédique pour me donner plus d'idées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada